Yop tout le monde c'est Zedrick, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2023 et aujourd'hui on va parler de la carrière pilote, nouvelle semaine en carrière pilote avec le Grand Prix de Miami, avec le Grand Prix d'Imola mercredi et on terminera la semaine avec le Grand Prix de Monaco. Dans quelques secondes on va avoir les qualifications, je vous préviens tout de suite vous n'aurez pas ma voix sur les qualifications et sur la course, sur cette vidéo là en tout cas, celle d'aujourd'hui lundi, puisque l'auxiliaire sera présent dans les studios pour m'aider à la vie quotidienne, donc vous n'aurez pas ma voix sur la vidéo. Et puis merci à toutes celles Zedrick qui continuent de s'abonner, on est à 133, on continue à s'abonner sur Twitch, sur Youtube et sur Instagram, voilà, ce sont les 3 réseaux sociaux les plus utilisés en ce moment pour ce qui est de la radio et des vidéos. On part tout de suite en qualification, donc je vous laisse avec les qualifications et la course et normalement vous retrouverez ma voix sur la prochaine vidéo, celle de mercredi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très vite. Prends la piste dès que tu es prêt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 L'écran des réglages de la voiture situé sur l'AMF permet de modifier différents paramètres en course. Fais apparaître l'affichage en appuyant sur la touche AMF, puis fais défiler les paramètres vers le haut ou le bas jusqu'aux paramètres souhaités. On occupe la première place au speed trap 300 et 45,1 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers, Philippe, Norris et Charles Leclerc. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. C'était pas prévu. Donc la pole position devant Lendo, Norris et Charles Leclerc. Quatrième position pour Lewis Hamilton devant Carlos Sainz. Cinquième, Verstappen partira. Sixième aux côtés de Russell. Aux côtés de George Russell. Sept, huit pour Perez. Neuf pour Fernando Alonso. 10 pour Pierre Gasly. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous retrouvons sur la côte est de la Floride pour le Grand Prix de Miami. Ce circuit est le onzième tracé utilisé pour un Grand Prix américain et les tribunes sont pleines à craquer aujourd'hui. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Philippe part en pole position accompagné de Lendo Norris qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Hamilton, Sainz, Verstappen, Russell, Perez, Fernando Alonso, Ocon, Stroll, Ricardo, Albon, Joe, Bottas, Hülkenberg, Tsunoda, Magnussen, Sargent et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui ? Quelle stratégie s'avèrera gagnante ? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Nous sommes quasiment prêts pour le départ alors que les monoplas s'alignent sur la grille. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour votre fidélité Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oh c'est un plutôt bon départ, hein ? Il y a un problème, pourquoi on veut autant d'avance ? Oh non, il s'est tout perdu là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 qui nous sauve aussi. Allez, je vois un peu avec là. La boîte de vitesse, l'OMG est eu. J'ai peur... Que la boîte de vitesse ne tienne pas. Ça n'a absolument rien servi. Ça n'a absolument rien servi de couper l'aspiration. Même avec le DRS, il ne revient pas. Ça n'a pas besoin d'un. Ça n'a pas besoin d'un. C'est de couper la spire. Attention, attention. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Mais là, d'un coup que j'arrive à creuser l'écart alors qu'il y a deux secondes... Oulah ! Mais la boîte de vitesse, il reste à savoir que ça va tenir. Elle va tenir, elle va tenir. C'est bien que c'est... Un peu... Pas trop bas non plus parce qu'il faut que j'entends quand même la voiture. Je vois qu'il était un petit peu fort le retour là. Encore du tour ! Je n'ai pas regardé. Normalement, ça devrait... Allez. Oui. Ah ! Je vois qu'on est en train de... C'est bon. 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 il n'y a pas que la boîte de vitesses dans l'histoire non mais attends parce que je viens de me rendre compte en fait que je viens de me rendre compte mais est-ce que un médium est-ce qu'on peut pas mettre de la gomme rouge oh si si on peut mais alors ça voudrait mais alors ça voudrait dire que ouais si on rentre maintenant ça voudrait dire ressortir dernier avec de la gomme rouge j'arrive pas clairement une seconde enfin après j'y arrive pas il y a quand même une seconde 3 c'est pas assez nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand tu chausseras les tendres alors prenez pas l'abri d'une safety car ou d'un drapeau rouge mais c'est pour ça que j'arrive pas à causer l'écart en fait non je trouve que moi je enfin pour ma part en tout cas je trouve que je suis quand même à mon voilà au level que je voulais avec mes IA c'est à dire que pour moi mes IA sont parfaitement réglées entre 55 et 60 je ne remporte pas toutes les courses avec McLaren et Dieu merci heureusement ça vous donne quand même un peu de suspense mais de toute façon on sait très bien que dans pas longtemps ça va sentir les pénalités donc reste savoir où on va les prendre reste savoir où on va les prendre et comment on va les prendre alors je ne saurais pas vous dire à partir de quand parce que je n'ai pas la date mais il est fort probable que vous ayez un épisode de la carrière pilote le jeudi parce que vous aurez toujours vos 3 épisodes vous aurez toujours vos 3 épisodes lundi mercredi vendredi sur Youtube mais on mettra un épisode en tournage le jeudi le jeudi parce que le vendredi matin alors je ne sais pas à partir de quand ça va commencer pour l'instant j'en ai parlé avec les personnes concernées il faut d'abord qu'ils en parlent à d'autres personnes concernées mais il va y avoir un morning de Cédric donc Lara Jo le vendredi matin de 9h à 12h donc ça veut dire que on ne pourra pas commencer comme on le faisait avant comme on le faisait avant c'est à dire à 10h aux alentours de 10h30-11h comme on le faisait là d'ailleurs et faire 3 épisodes donc j'en ai parlé avec l'équipe qui m'entoure l'équipe qui m'entoure on aura alors ce ne sera pas rajouté sur la grille ce ne sera pas rajouté sur la grille vidéo ce sera vraiment hors programme on va dire ou alors il y a deux possibilités donc il y a la première soit on cale un épisode de la carrière de la carrière pilote le jeudi matin à partir de 11h soit et ça c'est la deuxième possibilité on cale un épisode de de la carrière pilote on continue avec 3 épisodes sur la carrière pilote de vendredi mais avec 2 épisodes dans l'après-midi et un autre le soir à 20h le problème c'est que le soir à 20h vous n'aurez pas du coup vous passerez pas du coup la soirée avec Hydro et je sais à quel point c'est très important pour moi ta la ta 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 là par contre faut qu'on m'explique oh putain là tu vois je suis dans un mood qui est quand même assez non je pense que ça va le faire en vrai en vrai 3 épisodes si tu commences à 13h si tu commences à 13h ça fait un épisode en sachant qu'un épisode c'est une heure si tu comptes la qualif plus la course ouais si bah on verra bien si jamais j'arrive malheureusement pas à tenir le rythme à tenir le rythme de 3 vidéos par semaine oula ça patine on passera ouais hop 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 alors oula 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 il y a du monde au stand c'est bon tu peux partir c'était un super arrêt beaucoup mieux que ce qu'on espérait j'ai libéré pour Norris Norris tu vas pouvoir rentrer dans pas longtemps il reste 10 tours 10 tours en même temps ça va le faire ah merde voilà voilà oh la le blocage de roue de ricardo devant nous Alors par contre, attention, parce que là, on va être beaucoup plus rapide que tout le reste du peloton. D'un droit. C'est autorisé de passer de... Hop, attention. Daniel. On est déjà revenu à hauteur à l'heure propre. Pas de brusque. On tape pas le... On attend... On attend... De toute façon, on va le passer, c'est sûr et certain. On est très bien placé. DRS activé. Et voilà, propre. On passe sur Daniel Ricardo. Sans problème. On est sixième. Ok, Lendo est au stand. Et du coup... Lendo est au stand. Ok, du coup, c'est un aimé troisième. Avec un record de troisième secteur. Je vous assure que je le fais pas exprès. Lendo rentre au stand. Mais euh... Oh, les trajectoires. Les limites. Alors, on va bien. On va préparer au front. On se Wilson... On se Wilson... On le fait pas à l'être. Au нужен. On se »вет tu es ? On se Wilson... Hop, très bien. On se Wilson... On se Wilson... L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,9 secondes. Pourquoi tu ne fais pas vivre un grand prix complet ? C'est à dire un grand prix complet. Pourquoi tu ne fais pas vivre un grand prix complet avec les essais libres 1,2 et 3 et qualification plus course ? Alors, pourquoi je ne fais pas ça ? Parce que tout simplement ça peut être très très long. Parce que des fois, sur certaines courses, il y a deux grands prix. Donc je préfère faire un format qualif plus course que essais libres plus qualif plus course. Parce que sinon, déjà les vidéos vont durer plus d'une heure et malheureusement, voilà. Après, vous allez vous lasser au bout d'un moment et ça je ne veux pas. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les épisodes. Donc voilà. Et puis... Sous-titrage ST' 501 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 Ce jeudi dernier, parce que bon, au moment où je tourne cette vidéo, vous la verrez à lundi. Jeudi dernier, vous avez eu des pieds-lots. Vous avez eu des pieds-lots, une bonne partie de la soirée. Ensuite, on a enchaîné avec Hydro. Et ensuite, on a enchaîné avec Anna Air. Et plus tard dans la soirée, on a enchaîné avec une streameuse. Qui parlait un petit peu de choses de la vie. De choses de la vie, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce qu'il est midi. Mais qui parlait des choses de la vie, donc des choses qui sont interviées en dessous de 10 ans. Et désormais, alors n'essayez pas de le faire, parce que ça va réellement apparaître normalement sur le... Si vous vous abonnez, normalement, je ne sais pas si ça marche. Mais si vous vous abonnez, normalement, je devrais recevoir une alerte. Comme quoi, il y a un nouvel abonné. Alors ça, ce n'était pas possible avant. Enfin, si, c'était possible. Mais je ne l'avais pas mis en place. Et en fait, pour suggérer des chaînes, il faut un certain nombre d'abonnés. D'accord ? Il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir suggérer des chaînes. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, 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 non. C'est une blague ? C'est une blague ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Trois tours de l'arrivée ! Trois tours de l'arrivée ! Mais ce n'est pas possible ! Ah, j'ai le sem. J'ai le sem. C'est la fin d'un grand prix de Miami renversant. Salutons la magnifique prestation des pilotes qui grimpe aujourd'hui sur le podium. Ah, j'ai le sem. Ah, j'ai les boules. Dites-moi, Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Ah, j'ai les nerfs ! Vend, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voilà. Voilà, voilà. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Sur la plus haute marche, une victoire bien méritée pour Mercedes. Sur la plus haute marche, une victoire bien méritée pour Mercedes. Ah, j'ai les nerfs. Ah, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs. J'ai les nerfs. Ce résultat a affecté le classement des pilotes. Louis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour ? Pour moi, ça ne peut être que Louis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend la tête du championnat. Nous avons assisté à une belle performance. On perd le titre. Enfin, le titre. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Le pire dans tout ça, c'est que mon ingénieur ne m'a même pas prévenu. Mon ingénieur ne m'a même pas prévenu. Alors apparemment, c'est un problème mécanique. Ouais, problème mécanique. Donc voilà. Victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Pour compléter le podium et puis derrière, on retrouve mon coéquipier qui marque 12 points. C'est dommage parce qu'on était au 17ème tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en étais sûr. Alors, à mon avis, soit c'est la boîte de vitesse qui n'a pas tenu, soit c'est un problème de DRS, soit c'est un... En tout cas, c'est un problème mécanique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui n'a pas tenu. On verra bien. On verra si on a reçu un mail. Perez, 5ème devant George Russell, 6ème. Sainz, 7, 8 pour Fernando Alonso, 9 pour Albonne et 10 pour Esteban Ocon. Au classement constructeur, au classement pilote, on perd. Alors qu'on parle grand-chose pour 2 points. Mais voilà, les taux se resserrent un petit peu pour... Les taux se resserrent puisque Lewis Hamilton prend la tête du championnat pilote devant nous pour 2 points. Avec Max Verstappen qui intègre le top 3. Leclerc, 4ème, 5ème pour Perez, 6ème pour George Russell, 7 pour Landon Norris avec 36 points. Égalité de points avec Sainz et Fernando Alonso, 9. Et 10 pour Landstroll. Au classement constructeur, Red Bull prend la tête du championnat pour 3 points devant Mercedes et McLaren. Du coup, la Scuderia Ferrari, 4ème. Aston Martin, 5. Alpine, 6ème devant Williams, 7. Alfa Tori, 8. Et Alfa Romeo, 9. Et As, 10ème. Je suis... Je n'ai pas les mots. Clairement, je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est un problème de boîte de vitesse ? Ben, ça, je ne sais pas. Mais je n'ai clairement pas les mots, là. Je n'ai clairement pas les mots. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a un mail, un message ? Alors, désolé pour cet abandon, mais on ne pouvait malheureusement rien n'y faire. En faisant attention à la limite de l'usure de nos pièces, de nos composants, on pourra réduire la probabilité de rencontrer des problèmes similaires à l'avenir. Mais le risque n'est jamais absent. Le côté positif, c'est qu'on a trouvé d'où vient le problème. Et ça, ça va nous aider à avancer dans notre développement. Sans déconner ! Ah ben voilà. Cherchez pas plus loin. Vous l'avez votre... Vous l'avez votre problème, il est là. L'abandon vient du MGUH. Ah là 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 là, il va falloir qu'on travaille encore. Il va falloir qu'on travaille. ah là là puis évidemment alors si en plus de ça les améliorations ne passe pas on n'est pas dans ça va pas nous aider hein si voilà il va vraiment falloir tu as parfaitement maîtrisé la situation merci je sais qu'on attendait c'est le niveau moteur le problème c'est que là faut vraiment qu'on développe parce que si vous développez pas une partie des améliorations de l'R&D vous pouvez pas avoir la suite en fait et si déjà en début de saison dès le 5ème Grand Prix les améliorations ne passent pas ça risque de poser problème pour les prochains pour les prochains GP bon et bien le prochain GP sera donc à Imola d'accord et ce sera donc mercredi c'est le premier abandon de la saison on va mettre les bouchées doubles pour éviter que et oui la fiabilité et le pire c'est que ça m'est arrivé d'un coup hein à trois tours de l'arrivée comme ça normal voilà 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 bon bah c'est pas grave on va se rattraper à Imola comme on dit on va se rattraper à Imola voilà c'est là dessus que cette vidéo va se terminer j'espère qu'elle vous aura plus désolé hein pour le pour l'abandon c'est on était à à à ça euh de de la victoire euh vraiment euh je suis vrai même moi hein je suis euh et je peux absolument rien prendre je peux même pas prendre de de quoi gagner plus de points de ressources voilà merci à toutes et à tous de nous avoir suivi à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas plus que jamais vous aimez la formule 1 vous allez le servir merci à tous 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 merci à tous